salut salut ça y est on est live on est en direct pour le sable votre emblée épisode 9 j'espère que vous allez bien si vous êtes à regarder cette vidéo également il ya mon téléphone qui fait plus de focus mais tout va bien donc j'espère que vous allez bien est ce que vous m'entendez bien est ce que vous m'entendez bien j'essaye ça aujourd'hui je suis en train de faire un test pour voir si ça marche si vous si vous commentez en dessous dites moi si vous m'entendez bien dites moi est ce que vous est ce que vous m'entendez bien parce que si vous m'entendez pas bien ça va pas aller on a invité simon simon va venir me rejoindre dans quelques instants pour parler du sujet d'aujourd'hui oh yes yes simon va venir aujourd'hui pour parler du sujet d'aujourd'hui est ce qu'on mange bien c'est la question qu'on se pose aujourd'hui est-ce que vous m'entendez bien je n'ai pas vu de commentaire encore écrivez moi en dessous yes on t'entend bien bon je viens de voir le premier commentaire donc c'est good ça me rassure on va voir simon qui devrait arriver bientôt oui je suis là mais j'ai pas eu d'invitation je t'en envoie connecting ah voilà hi hello c'est le direct c'est le direct fallait j'écrive pour que l'invitation me lève dans la face c'est parfait écoute j'ai l'impression que ça ça marche pas j'ai l'impression que tu m'entends toujours bien si je mets mon micro loin comme ça oui bon ben donc c'est le bluetooth qui marche pas pour l'instant c'est pas grave on va le faire comme d'habitude salut salut à tout le monde qui sont là donc anaïs qui est là il ya c'est qui est là nicole jimmy simon john il ya déjà beaucoup de gens qui sont en train de regarder donc c'est cool merci à tous aujourd'hui on se pose la question est ce qu'on mange bien c'est ça ce monde ouais est ce qu'on mange vraiment bien bon verre d'eau bon moi j'ai de l'air de prendre du café à cette heure là mais c'est de l'eau parce que ici il est 8 heures du matin mais c'est parce que j'ai pas pensé d'habitude c'est 21 heures à notre heure du québec le soir va trembler t'as 21 heures cette semaine on le fait à 20 heures pourquoi parce que j'ai pas pensé que vous aviez changé d'heure j'ai gardé mon heure à moi par moi ça m'arrange un peu parce qu'à 9 heures des fois je suis un peu plus endormi c'est l'heure qu'on commence à piquer du nez tranquillement donc on va faire le show comme ça à 8 heures cette semaine on va voir si la semaine prochaine on regarde à 8 heures ou si on avance à 9 heures mais voilà voilà l'objectif aujourd'hui c'est de parler de est-ce qu'on mange bien est-ce que vous pensez commenter en dessous dites nous de où vous venez si ça va et est-ce que vous pensez qu'on mange bien est-ce que si on vous pose la question en général est-ce que vous pensez que ce qu'on a dans notre assiette c'est bien pour votre santé moi je poserais je poserais la question autrement c'est quoi pour les gens bien manger c'est quoi pour les gens bien manger ah j'aime bien j'aime bien qu'est-ce que c'est pour vous bien manger qu'est-ce que c'est pour vous bien manger c'est une très bonne question on va le poser comme ça qu'est-ce que c'est pour vous bien manger dites nous ça c'est super intéressant c'est comme ça c'est vrai que ça ça fait plus réfléchir les gens donc commenter en dessous on a Maurice qui nous dit bonjour à vous deux Nicole on a bien vu ça yes Julien qui est là également Annick Bergeron qui est là Loïc qui est là également donc super cool merci à tous d'être là Nadia Gilles Sylvain Fabrice tout le monde je connais bonjour bonjour des gens que je vois pas bon c'est ça on est comme je pense qu'on a des commentaires des fois qui sont pas tu n'as de ton côté j'en ai du bien exact mais toi pour toi Simon qu'est-ce que c'est bien manger ben moi ça c'est pour moi bien manger en fait je dis pas que je mange tout le temps bien non plus mais bien manger également ben tu m'aurais dit tu m'aurais demandé la question il y a plusieurs années je t'aurais pas dit la même chose qu'aujourd'hui c'est sûr comme maintenant on finit par s'éduquer un peu plus puis on essaie de manger aux heures normales ça c'est bien manger c'est quoi ça c'était ça c'était un mythe en passé manger aux heures normales en fait on est supposé manger quand on a faim ça c'est la société qui en a ça de dire qu'on mange le matin pour déjeuner le midi et le soir on est supposé manger quand on a faim ça c'est un peu un mythe on est supposé manger on a trois fois par jour avec deux collations tu peux manger six fois huit fois par jour si tu veux il n'y a aucun problème tout est dans l'excès tout est dans tout est dans la quantité qu'on mange ou dans l'excès mais tu sais la société aujourd'hui fait ça on travaille du 8 à 4 du 8 à 5 on a une heure de dîner on fait que tu sais on est comme ça vous arrive sûrement des fois vous arrivez sur l'heure du dîner puis t'as juste pas faim à midi mais tu manges pareil mais ton corps lui il n'est pas réceptif il n'est pas prêt à recevoir de la nourriture il n'a pas faim fait que des fois en tout cas c'est une manière de penser c'est une manière de voir mais c'est des études qui ont tu veux pas c'est des études moi j'avais lu là-dessus qui avaient fait de dire ton corps si t'as pas faim tu sens pas que t'as faim parce que ça peut arriver des fois on dit on sent pas qu'on a faim mais quand on se met à manger alors les petits minutes à manger mais ton corps si t'as pas le tu sais ton cerveau dit pas ton corps que t'as faim c'est parce que ton corps il n'a pas faim il n'a pas besoin de nutriments tu sais des fois tu dis je mange puis j'ai encore faim je mange encore faim ok bien regarde ce que t'as mangé peut-être ce que t'as mangé ton corps il te dit hey hey allô c'est parce que j'ai pas les nutriments que j'ai besoin donc nourris-moi nourris-moi c'est un peu ça je pense qu'il arrive c'est que ton corps lui tu avais vraiment fait ça comme ça c'est super hey vraiment super bon j'ai jamais pensé à ça c'est des fois tu mens je prends que t'as toujours faim c'est parce que peut-être qu'effectivement t'as pas donné ce qu'il fallait le corps t'attend à quelque chose d'autre donc il te demande un corps c'est ça tu sais notre corps c'est des cellules les cellules elles ont besoin d'être nourries nourries avec quoi ça c'est une autre affaire tu te nourris ça tu sais tu nourris tes cellules avec quoi on nourrit nos cellules avec beaucoup de nourriture transformée aujourd'hui même si on dit nourriture transformée quand je parle nourriture transformée c'est pas juste des céréales ça peut être juste ton bœuf que tu prends que tu fais bouillir tu fais mijoter avec tes carottes et tes patates moi quand je parle de bouffe transformée c'est ça aussi t'es plus de la bouffe à l'état pur ta carotte là elle est plus crue elle est cuite elle a quand même eu une transformation donc ta nourriture n'est plus vivante ta nourriture est morte tu sais la nourriture vivante c'est quoi c'est une carotte qui est encore très dure qui est encore très ferme puis qui a assez d'eau pour être ferme enlève l'eau d'une carotte tu en as une semaine mais n'allez pas dans un frigérateur à l'humidité puis regarde ce que ta carotte va faire elle va perdre la vigueur en tabarouette quand on met une carotte tu sais souvent on va mettre des légumes dans l'eau carotte on va mettre la carotte céleri dans l'eau il leur vient de croustiller c'est quoi elle vient de la nourrir avec de l'eau c'est elle à l'absorber nourriture vivante moi ce que j'avais lu d'ailleurs je vous montrerai le livre tantôt qui parle de ça dans la nourriture vivante c'est là que tes fruits, tes légumes entre autres ils ont tous les nutriments nécessaires pour nourrir tes cellules les vitamines puis on parle pas juste de vitamines c'est sûr que ta carotte cuite elle a des vitamines encore mais on parle de micronutriments vivants que tes cellules ont besoin qui seraient essentielles à tes cellules donc on mange très pauvre en nutriments maintenant mais ça tu sais c'est dur de tout le temps dire on mange nourriture vivante puis crue puis c'est pas toujours évident la fraîcheur au Québec entre autres on est un pays nordique il faut quand même faire de l'importation on est pas en Thaïlande avec des manques dans les arbres il y a des choses fraîches à normalement parfois mais c'est sûr il y a des gens qui viennent d'arriver des arbres Anaïs nous dit bien manger c'est savoir ce qu'on a dans son assiette c'est d'avoir tout j'ai vraiment aujourd'hui mon hop bien manger c'est savoir ce qu'on a dans son assiette et c'est d'avoir tout ce qu'il faut pour que ton corps et ton esprit te sentent bien parce que c'est facile de mal manger sans s'entraîner en pensant qu'on est en santé effectivement c'est puis je dis ça comme je dis je parle beaucoup de ça j'ai l'air d'un gars mais tu sais je me nourris pas nécessairement bien non plus on a tous un peu nos 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 faiblesses là-dedans non non c'est ça la science est peu on ne l'a pas c'est juste que tu sais oui je me suis éduqué sur le sujet j'en sais j'en sais beaucoup mais de l'appliquer c'est toujours plus difficile c'est comme n'importe quoi tu essaies d'appliquer ça dans le D2D c'est pas toujours évident non plus puis je l'ai fait à un moment donné une test avec les on est d'habitude aussi on a une routine on a un certain on a toujours mangé tel truc tel truc donc on est habitué à ces saveurs-là aussi donc c'est vrai que on a envie moi je suis personnellement pas végan de plus en plus je pense que je devrais l'être quand je regarde plein de choses je devrais être végétarien tu m'aurais dit Simon tu vas commencer à manger végé un moment donné je serais parti à rire depuis une couple d'années je suis pas mal plus végé que j'étais puis déjà je trouve que je suis pas encore assez je mange pas encore assez de fruits et légumes j'en mange quand même pas mal maintenant mais des fois je trouve encore que mon assiette est pauvre en nutriments mais tu sais c'est tellement bon un bouilli avec du bœuf moi dis-moi pas je mange plus de viande je serais pas capable je passerais pas végétalien ou vegan sans viande je serais pas capable mais tout est dans la quantité en fait les études qui ont fait le cancer du colon il est basé beaucoup sur la consommation de viande aujourd'hui donc c'est peut-être la viande ça peut être bon à manger mais c'est toujours dans la quantité tu sais la viande c'est gras aujourd'hui ils disent que le poulet est quasiment aussi gras que le bœuf parce qu'il est surpiqué avec toutes sortes d'affaires il faut juste doser au lieu de manger un poulet mange un morceau de protéines de poulet tu as le bel enlace tu vas aller chercher la protéine nécessaire puis d'ailleurs la protéine ça c'est une autre affaire moi je pourrais en dire long là-dessus mais on a un sujet à la fois ben c'est ça on mange on mange protéines est-ce qu'on a vraiment besoin de protéines dans notre corps premièrement est-ce qu'on mange est-ce qu'on va est-ce qu'on trouve les protéines au bon endroit est-ce que justement nous autres on pense protéines de viande mais il y a des protéines dans les autres aliments également et je suis certain que vous pouvez aussi ben c'est ça même moi un moment donné je me disais tu sais je me disais les gens j'avais des amis végétariens puis tu sais je parlais avec eux autres puis je disais ouais mais comment tu fais pour aller chercher les protéines nécessaires tu sais ouais mais elle me disait c'est parce que c'est bon elle dit des protéines elle me disait t'as pas besoin d'en manger autant qu'avant là on n'est plus des chasseurs en train de courir après le bison dans la prairie tu sais on est assis on pense moi j'étais sur en informatique j'étais assis longueur de journée penses-tu j'ai besoin d'avoir full protéines dans mon corps si je m'entraîne pas non si je m'entraîne oui c'est sûr tu sais après l'entraînement t'en as besoin de la récupération pour tes muscles t'as besoin de ça mais t'as pas besoin de manger 50 grammes de protéines dans ta journée si tu restes assis pendant 8 heures on s'entend là-dessus il faut que tu sois capable de savoir ce que ton corps a besoin aussi mon père me disait ce matin j'avais besoin d'un café j'avais besoin d'eau on a des commentaires Maurice nous dit d'ailleurs salut à tous ceux qui se sont connectés je vois il y a Marie-Josée Eric Sergio Christine Julie qui est là donc salut à tout le monde c'est un plaisir de vous avoir commentez en dessous qu'est-ce que c'est pour vous bien manger c'est la question qu'on vous pose aujourd'hui qu'est-ce que c'est pour vous bien manger donc Maurice je vous ai choisi un bon plat qui m'a été préparé et tout ça en bonne compagnie il amène le côté plaisir ouais je comprends avec le plaisir également c'est vrai que c'est vrai que ça change quelque chose et moi je suis dès que quand je mange quand j'ai une assiette à la main de moi je dis toujours merci j'essaye d'être reconnaissant le plus possible dans tout ce que je fais dans ma vie donc c'est vrai que quand j'ai une assiette à la main de moi je dis merci je suis reconnaissant parce que c'est pas c'est ma chance de pouvoir manger donc je dis merci Loé qui dit le café c'est mauvais oui le café c'est pas nécessairement très bon en même temps je ne suis pas d'accord non le café en fait c'est tout encore là c'est dans l'excel le café c'est très bon ils ont eu une découverte que le café le café c'est un anti-inflammatoire si je me souviens il y a des propriétés anti-inflammatoires il y a des propriétés je me souviens ça faudrait j'en vérifier anti-occident mais je ne suis pas certain mais ils ont découvert des nouvelles propriétés au café c'est juste qu'il faut vraiment c'est une question de dosage à cause de la caféine mais à part ça le café il y a des bénéfices à prendre du café ça c'est sûr oui c'est sûr oui oui là on parle le café allo Mathieu allo tu fais dans le flou on parle au difficulté à zoomer Nicole dit c'est l'abus qui est mauvais je suis tout à fait d'accord c'est effectivement ça c'est l'abus qui est mauvais et Nicole disait en mangeant ses fruits ses légumes ses protéines et ses protéines tous les exercices de tous les jours ça devrait être bien balancé effectivement c'est ça que quand on balance le tout toi t'es une question d'équilibre Patrick Sébastien et Garcia qui se sont connectés Marc qui est donc c'est sûr qu'on parle de il ne faut pas aller dans l'excès ça c'est important il ne faut pas aller dans l'excès ensuite de ça mais qu'est-ce que c'est l'excès après est-ce que genre si je mange deux repas trois repas par jour donc deux avec la viande est-ce que c'est l'excès justement de manger deux repas avec la viande ça peut être considéré comme de l'excès est-ce que je prends trop de café est-ce que je on parlait de mettre du sucre est-ce que je mange trop de sucre est-ce que je mange trop de sel parce qu'on dit l'iode on parlait de l'iode que l'iode c'est super important pour le corps mais l'iode on le trouve dans le sel mais on nous dit le sel c'est pas bon ça vous fait faire c'est pas bon ça bouche les artères et tout ça donc le sel c'est pas bon pour le corps donc il faut arrêter de prendre du sel mais si on arrête de prendre du sel on crée d'autres problèmes je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi moi c'est ça je ne cherchais pas pourquoi aujourd'hui dans les années je disais dans les années après 70 ils avaient fait du sel iodé ils avaient injecté de l'iode dans le sel c'était pour les problèmes de la thyroïde les gens avaient de la thyroïde aujourd'hui on n'entend plus parler de ça mais ça reste que l'iode si le monde ne consomme plus de sel à cause de l'hypertension bien là on se ramasse peut-être avec un problème de manque d'iode fait que là si les gens manquent d'iode ils vont avoir des problèmes de thyroïde ils vont se poser des questions ils vont avoir des symptômes de dépression ils vont aller chez le médecin ils vont s'apprécier des antidépresseurs bon ça je n'ai parlé à ce même passé là on tombe dans un cerveau vicieux là pourquoi depuis quelques années quand le guide alimentaire canadien a changé ils ont parlé de manger plus de poissons pour aller chercher de l'oméga 3 mais en fait ce n'est pas juste ça ce qu'ils ne disent pas c'est d'aller manger manger du poisson on va aller chercher de l'iode aussi parce que l'iode est dans le poisson dans les fruits de mer donc si tu vas chercher de l'iode là-dedans manger une ou deux fois du poisson par semaine encore là ça a une autre affaire le poisson dans l'excès il faut faire attention le poisson contient des métaux lourds le thon contient du mercure il faut doser là-dedans c'est comme dans d'autres choses si quelqu'un va manger plein de poissons cinq jours par semaine à un moment donné il va peut-être avoir des problèmes de santé par rapport aux métaux lourds mais encore là ça dépend des sortes de poissons il faut s'informer il ne faut pas manger avec les mains non plus il faut s'informer quand même de ce qu'on mange la provenance parfois est importante aussi mais c'est ça l'iode en fait c'est un comme moi je le sais je ne mange pas assez de poissons peut-être que je ne manque pas d'iode peut-être que je le prends ailleurs je ne sens pas que j'ai des symptômes mais l'idéal ce serait d'aller chercher l'iode consommable dans les aliments de santé ça se vend de l'iode consommable puis d'en prendre quelques fois par semaine à la limite pas nécessairement tous les jours mais si tu n'es pas en manque ça se vient d'avoir à tous les jours mais ça reste que ton corps n'a peut-être besoin quand même au quotidien il faut mettre de l'iode en une petite quantité dans plein d'autres aliments ça reste en bon parce qu'on ne sait pas toujours c'est quoi qu'un aliment contient c'est pas toujours évident il n'y a pas la liste si on achète des transformés ils ont tous ce qu'on appelle le guide nutritionnel la forme nutritionnelle mais c'est une carotte ouais c'est ça tu sais quand tu dis mettons tu as le guide nutritionnel comment le pourcentage par jour puis tout ça t'as pas sûr d'écrire c'est une carotte non c'est clair salut Alex on a un petit qui s'est connecté Sophia salut tout le monde la question aujourd'hui qu'est-ce que c'est pour vous bien manger et là je vais enchaîner avec une autre question on va parler par exemple est-ce que justement notre alimentation ne serait pas guidée par la publicité parce que beaucoup de publicité qui se fait on en voit partout que ce soit quand on se promène dans la rue il y a de la pub partout à la radio dans les journaux dans les magazines il y a toujours de la pub partout il y a Pascal aussi qui est là il y a toujours mon focus qui a de la difficulté le téléphone a beaucoup de difficultés aujourd'hui on ne sait pas pourquoi mais ce n'est pas grave donc est-ce que justement notre alimentation ne serait pas guidée par la publicité parce que justement par exemple on en a parlé un peu la semaine dernière on peut aborder le sujet le lait est-ce que vous pensez que c'est bien de boire du lait de vache je vais le dire comme ça ça va faire déjà réfléchir à du monde est-ce que vous pensez que c'est bien boire du lait de vache on boit très rarement des pubs végétariens alors non pas pour moi bon Alexandre tu es végétarienne ça veut dire donc on parlait de ça justement tout à l'heure végétarienne les légumes manger des aliments qui sont vivants cru est-ce que tu fais cuire tes aliments quand tu les manges ça c'est quelque chose qui est pas mal Pascal je vais écouter la rediffusion demain j'aurais aimé y être merci quand même d'avoir passé Pascal et merci pour ton commentaire salut Nadia donc Alexandre dit pour moi non ce n'est pas bon du lait de vache il y a des craves donc le lait de vache en fait tout est bon en fait tout est bon mais chacun n'a pas les mêmes besoins preuve dans une famille la maman fait le même repas pour tout le monde et certains vont être très bien et d'autres vont devenir obèse tout à fait ça c'est vrai que c'est un autre truc parce que le métabolisme est différent également donc il faut s'écouter il faut écouter notre corps après ça quand on parle du lait juste pour en revenir le lait de vache ok on est le seul l'humain est le seul mammifère ok qui boit du lait d'un autre espèce et qui n'a pas l'instinct d'arrêter au moment qu'il est sevré parce que les autres ils vont dire une vache ça boit quoi ça boit pas du lait ça boit de l'eau de vache ok ça boit du lait quand ils sont bébés une fois qu'ils sont sevrés ça boit de l'eau les chats ça boit du lait après ça ils sont sevrés ça boit de l'eau n'importe quel animal va y faire boit du lait pendant une petite période et après ça de l'eau donc on est le seul qu'on a essayé d'arrêter le lait et après ce qui change on va chercher le lait et là on essaye de trouver toutes les portes le lait de choula le lait de l'amante le lait de vache le lait de chèvre là on a toutes les lait parce qu'on nous a toujours vu qu'il fallait absolument boire du lait donc ben puis moi c'est ça mais en fait on commence à dire que le lait de vache c'est peut-être plus bon pour la santé donc là on nous donne d'autres laits parce que l'industrie lait fière l'industrie les produits c'est tellement gros c'est tellement immense ça va convaincre tellement de monde c'est tellement important de continuer à avoir de lait peu importe si c'est bon ou pas pour la santé l'important c'est qu'on consomme on est une consommation l'important c'est de consommer donc de consommer peu importe si c'est bon ou pas pour la santé on s'en fout hier je parlais à quelqu'un je disais que j'avais c'est drôle parce qu'on parle de consommation la semaine dernière je pense qu'on parlait des hôpitaux la médication tout ça puis j'ai dit que j'avais failli travailler comme étant représentant pour l'industrie pharmaceutique qui m'aurait payé à aller voir des médecins pour pousser j'ai parlé à quelqu'un hier c'était ça sa job elle a dit oui 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 il fallait augmenter les ventes des médicaments donc notre job c'était d'aller voir les pharmaciens c'était d'aller voir les docteurs puis de pousser à vendre tel médicament c'était super important il fallait les pousser il fallait qu'ils vendent notre médicament ça n'a pas d'allure on est dans une société on s'en fout de la santé des gens ce qu'on veut c'est la consommation tout est réglé par la consommation donc à partir du moment où on est conscient de ça parce que là le truc c'est ça c'était important c'est d'élever un peu sa conscience à partir du moment où on est conscient de ça qu'on est dans une société de consommation est-ce qu'on ne s'accorderait pas la chance de remettre tout en question c'est pour ça un peu le show de Sors votre emplée c'est ça c'est de vous poser des questions pour vous faire réfléchir ce qu'on veut c'est que vous réfléchissiez est-ce que est-ce que ce qu'on apprend est-ce qu'on a toujours fait est-ce que c'est vraiment bon et est-ce qu'on décide de faire ça nous-mêmes parce qu'on a envie ou parce que quelqu'un d'autre nous a dit que c'était bien a défini que c'était bien pour nous et donc on le fait par habitude est-ce qu'on se pose la question justement sur tout ce qu'on fait dans la vie ce serait pas une bonne chose entre autres manger est-ce que nos repas c'est quelque chose de bien salut Christophe salut Kim qui est connecté également Maurice dit tout tout est une question de métabolisme le corps a des besoins différents d'où la Maxime écoute ton corps en fait ce qu'on dit ici à soir c'est pas comme on disait tantôt on a pas la science infuse en fait c'est de vous amener à peut-être une réflexion autre et d'aller chercher l'information nécessaire ailleurs dans des livres dans des livres des études tout ça parce que c'est comme ça que puis ça c'est chacun c'est croyance aussi tu peux lire quelque chose d'un auteur tu vas lire quelque chose d'un autre qui contredit mais en même temps c'est de savoir ce qui est bon pour toi c'est peut-être qu'il y a une personne qui va dire moi l'albache j'ai aucun problème d'autres vont dire moi l'albache ça me donne des problèmes de l'intestin d'autres vont dire moi l'albache ça me fait engraisser c'est toujours ça ça donne des coliques aux bébés il y a peut-être un signe qui passe on s'habitue après on est capable de digérer mais quand on est enfant on n'est pas capable de digérer l'albache ça nous donne des coliques ça reste pareil que le lait en soi il y a des vitamines mais il rajoute de la vitamine D dans le lait un peu comme je disais tantôt on parlait de l'iode il a rajouté de l'iode dans le sel il rajoute de la vitamine D dans le lait pourquoi? pour contrer le manque de vitamine D parce qu'on est un pays nordique mais ils font quand même des ajouts dans quelque chose qui est déjà de base qui peut-être qui a des vitamines mais qui manque certaines choses ça fait qu'il ajoute dedans pareil ça je trouve ça un peu spécial il transforme une matière première qui est quand même à la base déjà pasteurisée parce que la loi elle l'exige question de pasteurisation pour sûrement les bactéries et tout ça et en plus il injecte de la vitamine dedans on fait le parallèle la semaine passée avec le lait d'amande moi je suis rendu je bois du lait d'amande tout le temps j'en regardais tantôt j'ai fait l'exercice tantôt j'avais dit dans le frigo avec du lait d'amande et j'essaie de voir la différence des valeurs nutritionnelles et dans le lait d'amande il y a de la vitamine D built in quand tu fais ton lait d'amande il y en a dedans à moins que il faudrait que je vérifie si c'est de l'addition mais ça pourrait arriver qu'ils font des ajouts aussi dans cet élet-là il faudrait que je vérifie l'information mais il y a beaucoup d'aliments il y a beaucoup de nutriments qui sont built in dans ton lait d'amande que tu n'as pas dans le lait de bâche et vice-versa il faut toujours c'est une question de chercher les nutriments que tu as besoin dans un aliment qui te rejoint en fait qui te rejoint en termes de valeur aussi qui te rejoint en termes de santé et d'effets bénéfiques sur ton corps c'est un peu ça qu'on va apporter on ne veut pas que le monde vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce qu'on dit non plus parce que c'est une question que moi j'ai lu des trucs qu'aujourd'hui je crois puis c'est une question d'aller chercher ses propres croyances si vous n'êtes pas d'accord dites-nous là commentez en dessous dites-nous si vous êtes d'accord ou pas d'accord vous avez le droit et je pense à ça on élimine tu sais qu'on élimine déjà 80% du calcium qu'on mange dans nos aliments de base à la base il y a du calcium dans beaucoup de choses on élimine déjà 80% parce que notre corps n'a pas besoin autant donc notre corps est bien fait donc il l'élimine donc nous dire qu'il faut boire du lait pour le calcium c'est faux on élimine déjà 80% du calcium c'est surdosé le calcium dans notre corps donc ça nous crée des problèmes et notre corps en tout c'est vrai c'est vrai que les gens peut-être manquent de calcium pourquoi? parce que les gens s'alimentent peut-être pauvrement en nutriments si tu ne manges pas assez de fruits et de légumes tu n'auras pas cherché le calcium nécessaire donc bois du lait parce qu'on mangeait beaucoup d'aliments transformés donc si tu manges beaucoup d'aliments transformés tu n'auras peut-être pas le calcium nécessaire donc les gens manquaient de calcium donc ah bois du lait il y a toujours comme c'est ça justement la santé le corps elle fait des exercices tout ça d'ailleurs je vous conseille d'aller voir sa page super Julie si tu veux la poster en dessous ta page en commentaire ceux qui font des exercices et tout je vous la conseille elle est super en forme en tout cas moi ça donne envie de faire des exercices quand tu vois ces petites photos et vidéos qu'elle fait comment toi qu'est-ce que c'est bien manger d'après toi Julie parce que justement elle elle est là-dedans donc dans l'exercice dans le corps la santé qu'est-ce que c'est Julie pour toi bien manger c'est intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus et on parlait d'aliments vivants on parlait du lait on parlait du métabolisme de ton corps on parlait également de ton le corps quand il se sent attaqué il développe des réactions quand il se sent attaqué il va développer une réaction et plus il se sent attaqué plus il est sensible aux attaques extérieures et c'est là que se créent les allergies et là-dessus on avait Anaïs qui disait étant très sensible je ne tolère plus le blé j'en suis allergique pour vous dire à quel point tout est transformé ça fait peur c'est peut-être pas le blé en soi au début c'est peut-être tout le reste qui fait que ton corps se sent tellement attaqué qu'il est sensible comme tu dis je suis hyper sensible donc il est nerveux ton corps t'a développé des sensibilités là-dessus et il va réagir plus vite à la moindre petite chose et donc par exemple quand je mange des noix de cajou quand je mange des noix de cajou j'ai l'impression que la gorge me serre j'ai l'impression que je veux vomir pourtant je suis bloqué pendant au moins une heure une heure et demie il faut que ça passe je me sens bloqué bloqué plus capable de rien manger il n'y a plus rien pourtant je suis capable de manger des cacahuètes des noix de cajou non c'est vraiment la noix de cajou en soi j'ai découvert ça dernièrement Maurice nous dit si tu surcharges ton système de quelque chose qu'il n'assimile pas bien ton corps va développer des maladies obésité rachitisme problèmes de peau constipation quand on est on est parfait oui quand on est c'est vrai on est parfait on est bien après ça c'est la façon tu n'es pas d'accord avec ça c'est la façon dont on vit la façon dont on s'alimente la façon dont justement on va être nourri quand on est jeune qu'on va développer un certain un certain métabolisme et tout ça qui va entraîner l'autre chose mais tu n'es pas d'accord avec ça c'est intéressant bien être parfait c'est relatif quand tu es en développement dans le ventre de ta mère bien ça reste que si ta mère mange mal tu vas mal te développer donc tu n'es pas parfait non plus mais je comprends je comprends le point Maurice de dire que tu n'es personne pour en dire que c'est nouveau tu es nouveau tu arrives au monde tu n'as pas eu rien d'élément extérieur parce que c'est sûr quand même le corps de la mère va filtrer certaines choses avant mais ça reste quand même que tu sais c'est tout pareil quelqu'un qui se drogue quelqu'un qui va fumer aujourd'hui ce n'est plus bon de dire quelqu'un fume puis elle est enceinte on voit une femme enceinte en train de fumer aujourd'hui puis on le regarde à travers moi mes parents fumaient quand la mère était enceinte elle devait fumer puis dans les années 70 c'était ça mais tu sais ça reste que tu sais l'enfant elle reçoit quand même le nutriment que la mère donne si la mère manque de nutriments l'enfant va en manquer aussi donc il peut y avoir un déficit à la naissance de certaines choses pareilles d'où pourquoi peut-être aujourd'hui pourquoi les enfants développent des allergies aux arachides comme jamais il y a eu une transformation quelque part je veux dire c'est soit la nutrition qui n'était pas bonne ou il y a eu une évolution quelque part peut-être une histoire d'OGM mais bon ils ne sont même pas capables de le savoir à moins qu'il y ait des études quelque part qui sont sorties que personne ne connait moi j'ai jamais entendu parler en tout cas de savoir d'où ça provenait cette allerge aux arachides il y a eu une transformation quelque part c'est plus drôle pareil que les enfants ne peuvent plus manger d'arachides à l'école je comprends le principe c'est normal on ne veut pas que personne meure mais ça reste que c'est rendu grave pareil là on parle d'arachides de plus en plus j'entends parler d'allergie aux oeufs oui on commence à en avoir plusieurs ça c'est typiquement au Québec ça veut dire que je dis typiquement au Québec parce que moi j'ai été en France avant et maintenant je suis en Thaïlande j'ai une amie qui est allergie justement aux arachides vraiment à un haut niveau elle est venue me voir quand j'étais en France c'est tellement pas un problème en France pour te dire comme quoi c'est bizarre que les humains on est tous des humains puis à la base on est tous des humains pourquoi au Québec c'est quoi la raison quelle est la cause du pourquoi au Québec les humains développent de plus en plus de maladies aux arachides il y a une raison qui n'existe pas ailleurs ça veut dire qu'en France il n'y a pas ce problème là et donc elle elle arrive chez McDo et elle dit vos frites est-ce qu'ils sont cuits dans l'huile d'arachide le quai-ci il fait quoi je ne s'ai jamais fait poser cette question là il n'était même pas capable des réponses il ne sait pas au Québec ils sont capables de tout ils sont capables de savoir tout puis d'arachide nulle part tu sais c'est rendu que c'est interdit de donner des arachides à tes enfants pour aller à l'école même si lui il est capable d'en manger parce qu'on ne sait jamais non mais c'est grave on est rendu à moi le matin je suis désolé mais chez nous elle mange ce qu'elle veut moi le matin je fais manger du beurre d'arachide c'est juste que rendu à l'école ils font laver les mains ils font laver les mains avec les enfants maintenant c'est pas pour rien pour justement empêcher des contaminations mais tu sais c'est rendu fou pareil ça n'a pas de base c'est pas normal on n'était pas comme ça il y a 10 ans il y a 20 ans on n'était pas comme ça je veux dire nous autres on n'avait pas eu ça quand on était jeunes autant de maladies autant de sécurité autant de protection je veux dire moi j'ai bouffé des crottes de chat dans les carrés de sable je veux dire je n'étais pas malade je n'étais pas malade manger du sable ben oui on sur-sécurise les gens du coup les jeunes ne sont plus capables de développer les anticorps qu'il faut et tout ça et du coup on développe aussi soit allergie soit justement réaction parce que notre corps se sent attaqué il n'est plus habitué à justement vivre dans cet environnement-là qui est notre environnement journalière Johannes, Benoît, Arnaud salut tout le monde Alexandre qui nous dit tout ce que tes parents feront durant leur vie sera à un certain pourcentage transmis dans nos gènes et ADN alors on a les vices de nos parents c'est effectivement ça peut ça peut avoir un effet la transformation que tu fais dans ton corps automatiquement tu vas le retransmettre quand tu vas avoir des enfants maintenant je veux dire quelqu'un qui a un enfant à 20 ans va transmettre moins de choses que quelqu'un qui a un enfant à 30 ans génétiquement parlant je vais parler parce qu'il y a 10 ans de plus maintenant quelqu'un qui a un enfant à 20 ans va transmettre beaucoup de choses de son rythme et son style de vie aussi on transmet également de notre rythme de vie de tous les jours on inclut je vais dire cette façon de vivre à nos enfants et après ça nos enfants déterminent qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien dans le monde de parce que leurs parents ont leur routine des parents c'est pour ça que pour certaines personnes il y a des choses qui vont être bien et qui ne seront pas bien pour d'autres le point de vue va être différent pourquoi ? parce qu'ils vivent dans un environnement différent et ça leur a donné le point de vue justement là-dessus donc sur l'alimentation c'est une grosse chose qu'est-ce qui est bon qu'est-ce qui n'est pas bon si tu as des parents végétariens tu as des fortes chances de être végétarien parce que ils vont t'inculquer ça je veux dire ça va faire partie de ton rythme de vie salut Phil salut Karine salut Noémie donc aujourd'hui on vous pose la question qu'est-ce que qu'est-ce que bien manger pour vous ? donc est-ce que c'est est-ce qu'on mange bien de façon générale on va dire et on en a parlé de beaucoup de choses le lait les légumes les végétariens tout ça donc on n'est pas végétariens Simon et moi mais ça ne nous empêche pas d'être sensibles à ça de se dire peut-être qu'en fait il faudrait être végétarien c'est ça bien moi en fait comme je disais j'ai réduit beaucoup ma consommation de viande puis je mange plus de fruits et légumes qu'avant j'avais une alimentation qui était peut-être plus grande en viande avant puis pas en fruits et légumes maintenant j'essaie d'en manger plus d'aller chercher plus à ce niveau-là puis manger peut-être moins de protéines animales surtout moi je suis très fort sur les charcuteries j'essaie de réduire ça beaucoup c'est pas toujours évident tu sais jambon d'âne en charcuterie puis c'est ça je vous privilégie maintenant la dinde contrairement peut-être au jambon parce que le jambon ça reste une viande le porc reste une viande qui est très acide contrairement à la croyance populaire le porc oui c'est bon moi j'essaie de le réduire parce que c'est une question d'acidité comme on disait c'est une question de tolérance aussi de ton corps moi je le tolère moins bien je sens que je le tolère moins bien je vais en manger moins je vais essayer de manger moins cet aliment-là c'est toujours d'essayer de voir la tolérance de ton corps aussi puis être à l'écoute c'est pas toujours évident mais des fois tu te dis ah il me semble je fais le problème aujourd'hui t'essaies de voir si t'as mangé la veille t'as mangé plusieurs choses sans voir c'est quoi que t'as mangé c'est pas évident c'est de commencer à essayer de faire des essais des fois de dire je vais essayer de bien manger puis peut-être changer mon alimentation mais je vais commencer par essayer de manger un truc une journée au lieu de mélanger comme des fruits des légumes moi je le sais je suis peut-être sensible à certains fruits et légumes donc je vais faire quand je veux m'introduire un nouveau légume un nouveau fruit je vais faire un essai je vais manger juste celui-là je ne mangerai pas deux, trois en même temps je vais essayer de manger juste celui-là pour voir comment que mon corps l'estimile parce qu'il y en a plusieurs des nouveaux légumes qui rendent des fruits c'est le fun d'essayer des nouveaux trucs il faut juste essayer de doser puis de voir qu'est-ce qui est bon pour vous pour faire des tests Tim, ça serait intéressant que tu nous en taises plus elle dit allez voir les aliments les alimenteurs sur Netflix j'en dis pas plus il l'a en français c'est intéressant que tu nous en taises moi je note ça on va regarder ça les alimenteurs et attention à chaque fois que vous regardez quelque chose un documentaire une vidéo posez-vous la question de où ça vient qui sait qui a financé ça et pourquoi c'est quoi l'objectif au final parce que des fois on va avoir exactement on va avoir exactement l'opinion inverse l'opinion complètement opposée aux premières opinions et tu vois on se demande qui c'est qui a financé ça et des fois on se rend compte que ah ben tiens c'est peut-être pour ça que c'est financé c'est comme ça par exemple on parlait des docteurs on parlait des docteurs tout à l'heure des représentants pharmaceutiques qui vont pousser les médicaments au niveau des docteurs ben ça me surprendrait pas qu'un docteur par après donne son avis sur certaines choses qui seraient pas bon pour la santé parce que justement eux autres ils savent qu'il faut qu'ils vendent tel sort de médicaments les docteurs c'est rendu des vendeurs donc Karim dit moi j'ai retiré alors ça c'est intéressant moi j'ai retiré tous les gras de notre alimentation mon fils de 11 ans a fait du cholestérol et j'ai jamais compris pourquoi donc je retire tous les gras des viandes hop hop donc je retire tous les gras oh wow wow des viandes j'égoutte mes viandes et moi personnellement je ne mange plus de bœuf plus de porc et pratiquement plus de poulet je suis à semi-végétarienne avec un petit sourire triste en plus de l'intolérance au lactose on parlait du lait tout à l'heure Karim t'as manqué l'épisode du lait tu regarderas la rediffusion c'est très c'est plus de lait avec lactose ça fait beaucoup ça fait beaucoup pour tenter de nourrir 8 personnes mais toi le gras elle élimine tous les gras déjà pour le cholestérol je vais te dire une chose va te chercher du chrome ok va à la pharmacie dans les produits naturels du chrome ok tu prends du chrome à tous les jours tu vas voir que ton mauvais cholestérol va chuter d'un poucec ok tu pourras manger comme tu veux après ton chrome va s'éliminer ok donc juste à acheter du chrome ok j'ai l'exemple mon père on parlait de l'éducation de qu'est-ce qui est bien qu'est-ce qui est pas bien c'est souvent mon père le fait ok il a commencé à prendre du chrome son médecin en revenait pas de comment il avait fait chuter son cholestérol d'un coup juste à prendre du chrome tous les jours donc petit conseil c'est une opinion ok je dis pas qu'il faut absolument prendre du chrome parce que là ça peut être dangereux avec toutes les lois qu'on a mais donc je pense mon opinion à moi le chrome ça marche c'est un produit naturel en plus donc vous devrez pas avoir grand risque si tu l'essaye mais voilà donc c'est un avis personnel ok d'un autre côté enlever tous les gras tu vois moi je parlais avec quelqu'un ici qui fait du sport beaucoup il me disait que lui justement il mangeait très gras à l'opposé ouais on va en parler à chaque fois il mange tout ce qui est glucides tout ce qui est sucre en fait de son de son alimentation et il mange du gras c'est-à-dire un oeuf avec du bacon le matin tout ça il mange très gras mais peu de glucides le problème dans son cas son problème dans son cas ce qui est dangereux là-dedans moi je pense c'est pas le gras en soi c'est le gras saturé tu sais le bacon qui est cuit dans la poêle il devient du gras qui est saturé c'est une grotte rance en fait c'est ce gras-là qui est dangereux c'est parce que le bacon j'en ai vu dans des régimes qu'ils disent manger du bacon tu manges une ou deux tranches de bacon par semaine t'en vas au repas tu vas aller chercher peut-être une protéine de la viande intéressante puis tu vas aller chercher peut-être du sel que ton corps a besoin quand même mais oui tu vas avoir du gras trans mais je veux dire la quantité que tu vas manger le corps va l'éliminer c'est le surplus comme on disait tantôt c'est une question de dosage fait que tu sais si tu manges un demi paquet de bacon tu manges deux tranches d'un déjeuner une fois par semaine une fois par deux semaines une fois par mois on s'entend qu'il n'y a rien de critique là tout est dans le dosage mais le gras en fait c'est ça on parle de gras mais tu as du bon gras puis tu as du mauvais gras tu sais mettons de l'avocat c'est du bon gras mais encore là il dit tout le temps mais un avocat en entier au complet c'est trop tu devrais manger peut-être deux ou trois quartiers d'avocat mais souvent le monde des salades vont manger un demi-avocat comment? la guacamole c'est tellement bon ben oui tu sais tu as des bons gras moi c'est ça le dernier test que j'ai passé le cholestérol la fille elle n'a pas pu me dire c'est mon mauvais cholestérol sa machine elle avait un problème au niveau du paquet ils ont des tests à start le cholestérol elle m'a dit ton cholestérol je ne peux pas dire si ton mauvais il est haut mais ton bon il est bas elle m'a dit mange des bons gras va chercher des bons gras avocat huile de coco l'huile d'olive va chercher des bons gras pour aider à ton bon cholestérol donc moi il faut que je travaille là-dessus c'est mon bon cholestérol qui n'est peut-être pas assez haut donc le bon cholestérol va faire baisser mon mauvais et là si mon bon il est trop bas ben là c'est peut-être le mauvais qui va prendre le dessus même si peut-être je mange bien c'est là où il faut faire attention à ce niveau-là fait que là moi il faut faire ça je note j'en oubliais ça mais il faut que je mange du bon cholestérol du bon gras cholestérol il faut remonter mon bon cholestérol s'il y en a quand même des trucs pour aller chercher du bon gras pour le bon cholestérol écrivez-le moi je suis intéressé il y a Maurice qui dit le docteur que l'on a vu dernièrement nous a posé comme question il nous a posé comme question il nous a posé comme question il nous prenait beaucoup de lait et autres produits laitiers à cause de notre âme elle avait peur pour l'ostéoporose j'ai répondu que le calcium on peut le retrouver dans plein d'autres aliments effectivement le calcium on peut le trouver dans plein d'autres aliments dans plein d'autres aliments et en Asie par exemple ils ne boivent pas de lait ou peu en tout cas en tout cas pas de vache ou très très peu ça commence à arriver les lobbies laitiers ici je les vois arriver ils commencent à essayer d'inculquer à la population de commencer à boire du lait probablement parce que nous autres chez nous on commence à boire moins en boire on commence à être informés là-dessus donc ici ils ne sont pas encore informés mais l'ostéoporose ce n'est pas une maladie qui existe ici il y a moins d'ostéoporose ici que chez nous et pourtant chez nous on nous dit de boire du lait parce que c'est ça et ici ils n'en boivent pas donc ça commence j'ai pas eu un reportage là-dessus ça commence à être prouvé que le lait de vache causerait l'ostéoporose chez les femmes ça serait la cause et non plus ça pourrait être une des causes tu disais buvez du lait buvez du lait mais là ça causerait l'ostéoporose oui tu vas chercher son calcium mais il y a peut-être d'autres choses dans le lait qui vont causer l'ostéoporose à long terme mais du calcium si vous en voulez équivalent au lait présentement le lait d'amande je vérifié tantôt c'est identique la même quantité de calcium dans du lait d'amande idéalement non sucré parce que le lait le lait de vache en passant il y a 11 grammes de sucre le lait d'amande non sucré 0 grammes puis même le lait d'amande sucré qui est moins sucré mettons qu'il y a 6 grammes ou 8 grammes de sucre au goût plus sucré que le lait de vache parce que c'est pas le même sucre on s'entend que le lait de vache c'est un sucre naturel tandis que le lait le lait d'amande c'est un sucre qui est raffiné qu'ils mettent dedans pour commencer conseil pour le lait d'amande commencez du lait peut-être sucré pour vous habituer c'est ce que j'ai fait maintenant je bois du lait non sucré tout le temps puis je ne suis plus capable de m'en passer c'est intéressant c'est intéressant justement de faire le switch en ayant des étapes en fait parce que c'était trop oui parce qu'au début même sucré j'avais de la misère un peu c'était même trop sucré à mon goût puis pas non sucré j'avais l'amerture de l'amande que j'aimais moins au début mais le temps que ton goût s'habitue après ça maintenant je bois ça comme un grand verre de lait c'est intéressant le switch par étapes parce que tu vois par exemple dernièrement je parlais de femmes enceintes par exemple femmes enceintes régulièrement on leur dit ah ben quand t'es enceinte il faut que t'arrêtes ci, ça, ci, ça, ça, ça t'as plein de choses qu'il faut que tu manges qu'il faut que tu bois d'alcool qu'il faut que tu machins tout ça donc qu'est-ce qui se passe tu crées un manque ton corps est habitué à un certain rythme il métabolise tout ça donc si tu l'enlèves du jour au lendemain il comprend pas donc ça crée un manque donc ça crée un manque que tu vas donner à ton bébé donc c'est pas nécessairement bien de tout arrêter d'un coup par étape c'est bien le switch par étape comme t'as fait c'est très intéressant c'est à faire penser à ça donc une femme enceinte qui arrête complètement tout ce qui est mauvais moi je pense mon opinion personnelle c'est que c'est peut-être pas nécessairement bien d'arrêter par exemple de boire du vin de machin tout ça parce qu'il y en a une elle me disait moi si ça me manque de boire du vin je prenais une coupe même pas tous les jours mais une coupe une fois de temps en temps je peux même plus en boire tout ça j'ai vraiment tu vois elle crée un manque donc elle crée un stress qu'est-ce qui se passe le stress direct dans le bébé donc Alexandra dit attention à un avocat très gras il y a une différence entre le bon et le mauvais gras donc bien vu effectivement t'en as parlé Karine nous dit les glucides je ne peux pas les retirer je suis hypoglycémique je ne peux juste pas probablement je ne peux juste pas éviter les glucides je vis avec un régime très strict pour fonctionner si je saute un repas si je saute un repas ou une collation mes tâches quotidiennes sont impossibles à faire tu vois et ça on dit souvent que le repas du matin moi j'ai toujours appris le repas du matin c'est le repas le plus important ok et dernièrement il y a quelqu'un qui m'a dit non il ne faut pas manger normalement au moins midi parce que justement le matin en fait tu fais juste boire de l'eau ton corps a besoin juste de s'hydrater énormément et peut-être des fruits vite fait parce qu'il y a besoin de glucides justement le matin ton corps donc ton cerveau a besoin de glucides et il va le trouver dans le fructose le fructose ça va se passer dans il faut que tu ailles l'estomac vide parce que ton estomac ne digère pas les fruits les fruits se digèrent dans l'intestin donc si tu manges des fruits après le repas tu ne digèreras pas puis souvent on dit genre oh tu sais j'ai mangé genre un fruit en dessert puis souvent tu dis ça n'a pas passé tu sais j'ai l'impression que tu as des rapports de ton fruit tu penses que c'est à cause du fruit au final non c'est parce que le fruit n'a pas le temps de se digérer encore il est encore dans l'estomac il faut que ton estomac digère tout le reste avant que le fruit passe dans l'intestin et puisse être digéré donc c'est pas que tu ne digères pas le fruit c'est simplement que il ne peut pas c'est pas possible d'être digéré si tu l'encaisses si tu le manges à la fin en fait Mathieu c'est que ton fruit se décompose plus vite que le reste de ton repas le fruit devient en décomposition plus vite donc si tu y mets du stock avant qui est plus lent de digérer ton fruit commence à faire on pourrait dire de la fermentation donc c'est quoi qui arrive c'est que tu deviens avec des gaz ton repas lui va descendre dans ton intestin tranquillement tu es passé l'estomac l'intestin ton fruit quand il va rentrer ton intestin où il devrait être assimilé pour donner le nutriment tu te ramasses en putréfaction au niveau du tu es déjà trop tard parce qu'il devient un peu gazeux c'est là que tu te ramasses avec des ballonnements c'est exactement le fruit après avoir mangé une autre même moi je fais l'erreur des fois une compote de pommes pour le dessert tu te rends compte que finalement n'enveillé ça ballonne un peu mais tellement si tu veux manger un fruit comme tu disais peut-être si tu as une pomme tu veux manger comme le dessert mais mange-le en début de repas commence par ta pomme attends 15 minutes puis mange ton repas vrai c'est là-dedans ça change tout parce que notre corps digère d'une certaine façon c'est le corps digère d'une certaine façon donc c'est important de savoir justement être sensible à ça et de savoir justement comment se nourrir de la bonne façon en ordre on va dire si tu dis comme tu disais si tu prends la pomme en premier au lieu de la prendre à la fin tu vas quand même manger une pomme mais tu ne vas pas la digérer de la même façon donc du coup elle n'aura pas les mêmes effets sur ton corps elle va mieux les impacts de ta pomme vont plus nourrir ton corps si tu la manges en premier qu'à la fin c'est fini pour vrai je vais aller m'en acheter je pense que ça va changer ma vie Marc salut Marc Alexandra qui dit il y a des années quand je suis devenu végétarienne énormément de recherches avaient déjà été faites pour prouver que le lait causait beaucoup d'effets néfastes sur les os ça m'a fait rire de ça m'a fait rire de parce que c'était trop long de penser au petit lapin Nesquik qui disait boit du lait et devient grand et fort les compagnies inventent n'importe quoi pour nous faire faire de l'argent oui il y a d'ailleurs TED Talks qui est entre autres sur la viande le TED Talks c'est une fille qui travaille en publicité marketing pour des compagnies qui vendent de la viande et elle fait un TED Talks sur justement et ça choque en fait les gens ils finissent le TED Talks genre ils sont comme ça c'est genre une conférence pour ceux qui ne connaissent pas les TED Talks ça c'est des petites vidéoconférences ça dure normalement à peu près 15 minutes c'est super intéressant parce qu'elle démontre comment on est capable de manipuler la population grâce au marketing et elle montre comment on influence les gens à manger de la viande par exemple et elle nous montre par preuve ce qu'on est capable de faire en marketing et elle dit bonne réflexion ciao elle s'en va genre wow je pense qu'elle elle vient de couper sa job je pense qu'elle n'a plus de job là-dedans mais elle l'a fait avant marketing en viande et elle dit c'est fou ce qu'on est capable de faire faire aux gens Maurice dit oui oui j'en prends depuis plusieurs années probablement le chrome ça contrôle le cholestérol aussi mon médecin ne le croyait pas et après 6 mois je suis passé de 5.9 à 0.7 donc hallucinant wow toute une différence merci prends 500 microgrammes par jour Angélique tu es là vas-y tu sais tantôt tu disais j'ai trouvé ça lourd parce que tu disais le matin il ne faut pas manger ou manger des fruits le matin puis tu tu dépends qui t'écoute justement puis qui ou c'est que tu vas lire des trucs moi j'avais entendu demander il ne faut pas manger de fruits le matin parce que ça te fait faire un pic de sucre énorme tu sais t'as fait monter ta glycémie full pin puis ouais mais en même temps t'es 8 heures à dormir sans manger peut-être que ton corps il en a besoin de sa glycémie tu sais il faut c'est là pour réveiller en fait la seule chose que tu as besoin le matin c'est ça c'est des glucides c'est les glucides tu les trouves dans le fruit qui va se transformer c'est le plus tôt ce qui devient il y a une période où je faisais des jus de fruits et pressés à froid puis je prenais ça le matin puis suite à ce livre je vais le montrer c'est le livre que je parlais tantôt des fruits jus de fruits et légumes du docteur Norman Walker là-dedans il en parle du lait aussi c'est vraiment important il y a un chapitre il y a quelques pages là-dessus puis ça m'a ça m'a secoué honnêtement ce livre-là si vous voulez shaker vos croyances lisez ça j'essaie de lire parce que du coup on le voit à l'envers c'est les c'est les jus les jus de fruits c'est Norman Walker les jus de fruits et de légumes frais les jus de fruits et de légumes frais dans toutes les bonnes libérées tu geles en euros 7,95 euros pour la France puis au Québec à peu près 12-13 dollars vous pouvez trouver ça chez Avril ou Archambault sans problème sérieusement ce livre-là c'est lui qui a fait changer ma croyance puis de me nourrir autrement ça a été bénéfique en fait les jus pressés à froid j'ai commencé ça pendant plusieurs mois j'ai perdu au moins 10 doses en 4 mois juste en faisant ça le matin puis je m'empêchais pas de manger le reste je donnais le matin peut-être les bons nutriments à mon corps qui a fait en sorte qu'il brûlait peut-être mes gras puis j'ai pas bougé plus j'ai pas été plus actif mais j'ai perdu du poids juste avec ça puis je l'ai pas pris depuis ce temps-là donc ça a été une révélation puis je vous dirais j'en prends plus comme j'en prenais avant mais j'essaie de m'en faire le matin autrement sans avoir la machine pour le presser à froid je fais mes propres mélanges j'achète du jus de carottes j'achète d'autres sortes de jus d'orange puis je fais mes propres mélanges des fois le matin pour faire attention par contre j'ai eu un petit problème avec ça trop de jus de fruits le matin qui m'a causé beaucoup de carri donc puis pourtant j'étais un gars qui s'est brossé les dents qui s'entretient bien les dents j'ai eu beaucoup de carri l'année passée puis ma dentiste ça m'a dit ça peut être causé par ça tout dépend quand est-ce tu prends ton jus puis quand est-ce tu manges je connais mon jus comme après le déjeuner puis je m'en allais au bureau je me brossais pas nécessairement les dents rendus au bureau je me brossais chez nous de partir le matin puis après ça je bevais mon jus après il y a eu un côté qui était plus néfaste au niveau de ma santé dentaire donc c'était à faire attention je l'avais en tout cas une petite un petit warning pour les gens maintenant je vais le prendre le matin maintenant je vais le prendre le matin puis je vais vous donner un truc si vous prenez un jus de fruits n'importe quand dans la journée puis vous voulez pas nécessairement aller vous brosser les dents tout de suite après je me suis fait dire par ma dentiste manger des noix ça a l'air que ça enlève l'acidité des noix des amandes peu importe tu prends des noix si vous n'êtes pas allergique bien sûr donc tu manges des noix puis ça a l'air que c'est bénéfique pour aider à enlever l'acidité des fruits au niveau de tes dents en plus ouais non je suis en train de penser qu'il y en a qui doivent me voir on parlait de fruits moi c'est de l'orange que je respire comme ça c'est de l'orange sauvage que je respire comme ça c'est pas du poppers ok pour ceux qui se posent la question qu'est-ce que je suis en train de de sentir pendant le live c'est de l'orange sauvage donc on parlait de fruits moi je respire pas de problème avec les canis ça fait déjà une heure qu'on est en direct ça va passer super vite aujourd'hui merci à tous Simon j'ai tout à rajouter merci si vous voyez en redicine merci on a vu plein de cas passer pendant le live merci beaucoup merci pour les partages aussi à chaque semaine on a plein de gens qui partagent notre direct également un gros merci si ça peut on a besoin de l'orange justement d'avoir des discussions qui font en sorte de poser des questions c'est ça qu'on veut en fait on dit pas comme tu disais tout à l'heure on a pas la science infuse mais ce qu'on veut c'est merci pour le like ce qu'on oh on a perdu Simon ce qu'on veut c'est que vous vous posez on t'avait perdu Simon ce qu'on veut c'est que vous vous posiez des questions simplement de remettre en question nos certitudes en fait des choses qu'on pense depuis tout le temps qui sont normales peut-être que non peut-être que c'est pas normal donc est-ce que c'est moi qu'on parle ou c'est toi qu'on parle est-ce que moi les gens me 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 je sais pas moi ça a comme coupé un bout de temps c'était ralenti puis j'ai eu comme un petit massage puis ça a revenu aucune idée de quel côté que ça peut être chez nous ou chez vous je sais pas en tout cas et comme tu disais comme tu disais c'est ça c'est pour aider c'est ça ça peut aider les gens aussi à aller chercher des fois tu disais il y a une bonne idée je vais aller lire là-dessus ou tout ça aider les gens à chercher des références parce que moi c'est ça qui est arrivé en fait à un moment donné t'es pas toujours réceptif dans ta vie à certaines choses à un moment donné quelqu'un va dire de quoi puis tu fais oh ok je vais aller lire là-dessus puis je vais m'informer puis c'est un peu ce qui est arrivé avec le temps puis tant mieux ça peut être bénéfique pour les gens on partage certaines connaissances qu'on a des lectures qu'on a faites puis des trucs qu'on a pris ailleurs puis c'est à vous autres d'avoir vos propres croyances et vos propres références d'aller chercher l'information que vous avez besoin pour votre santé à vous en fait exact on va se dire à la prochaine Karine bonne nuit les gars bonne nuit salut tout le monde merci à tous d'avoir été là super si ça vous a plu et on se dit à la semaine prochaine pour un autre bonne semaine bonne semaine à tous ciao ciao bye ciao